bonjour à tous je suis michel ramillon et dans cette vidéo je voudrais vous partager mon processus de création je vous détaillerai comment en partant d'un simple thème j'ai écrit un arrangement et réaliser une pièce orchestrale complète à l'aide des instruments virtuels synchrons de vsl je vous laisse écouter le titre entier et je vous retrouve juste après pour toutes les explications oh Sous-titrage ST' 501 ... 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 J'ai imaginé pour cette pièce une sorte de parade magique et curieuse. D'abord, j'ai écrit ce thème qui va revenir tout au long du morceau, mais avec des formes différentes. ... ... ... Pour l'introduction, je voulais installer un climat étrange. Pour ça, le thème est suggéré au début, mais sans changement harmonique. ... ... Je vais maintenant démarrer la parade que j'avais imaginée en donnant du mouvement aux cordes jouées en pizzicato. ... ... ... ... ... par-dessus les cordes. Le thème est joué au basson, appuyé par une clarinette. ... ... ... ... ... ... ... ... Les cordes au bois doublés par un corps anglais à l'octave inférieur vont suivre le chant du basson, mais avec une petite variante. ... C'est un moyen de garder l'auditeur tout en apportant un changement. ... Tout au long de cette partie, la clarinette basse et le contre-basson vont accentuer les basses pour garder le côté lourd et maladroit. Je vais ensuite créer une descente pour relancer le thème aux cordes. La deuxième partie du thème est ensuite reprise aux cordes, bois, trompettes et trombones créant du changement et un peu de puissance. Je voulais après ça arrêter cette parade, comme pour calmer un peu la magie. Pour ça, je vais casser le mouvement en arrêtant les strings et les brasses, et en jouant le thème aux hauts bois suivis de différentes parties avec les autres bois qui se répondent, et en jouant sur des accords augmentés et diminués, toujours pour m'éloigner de la tonalité. Ça crée comme ça une espèce d'incertitude. Ensuite, je voulais que tout ce petit bond dégringole. J'ai pour ça réalisé un effet de montée et de chute. J'ai fait une accélération du tempo et une première montée avec une succession d'accords augmentés, toujours pour le côté très instable. Puis une descente, toujours avec une succession d'accords augmentés. Pour terminer, sur un accord de si bémol majeur 7, quinte bémol, qui donne ce côté mystérieux et très instable aussi. Il s'est joué aux cordes et la quinte bémol est appuyée par le basson et la clarinette. Puis s'en suit le thème joué à la flûte et à la clarinette, mais harmonisé avec un simple accord mineur donnant un côté un peu mélancolique. Comme je voulais repartir sur la parade, j'ai écrit des enchaînements de chants et contre-chants pour moduler en sol mineur et reprendre ensuite le thème joué par les cordes, les flûtes et les bassons. Sous-titrage ST' 501 Pendant ce temps, le rythme est assuré par des clarinettes, la clarinette basse et le contre-basson ainsi que le tube à basse. Le thème est ensuite joué au cuivre et la rythmique est répartie entre les cordes et les bois. Je voulais que cette parade tournoie un peu comme emportée par une tornade. Pour ça, j'ai appliqué une descente chromatique aux cordes avec un jeu de trémolos. doublée par les flûtes et tout ça joué sur un accord diminué. Entre les deux descentes, ce sont les cuivres qui jouent le thème juste sur un accord mineur pour donner un caractère grave, sévère et puissant. Pour finir ce thème triomphant, j'ai écrit une rythmique au bois en contraste avec les cuivres qui jouent la mélodie. Puis, je vais alterner le chant entre les bois et cordes et cuivres. Sous-titrage ST' 501 Pour terminer cette pièce et faire ressortir l'effet de fin, j'ai arrêté tout mouvement et j'ai fait jouer par les bassons, clarinettes et contrebassons, des tenues pianissimo. Pour finir avec un tuti d'orchestre presque à l'unisson, comme on peut l'entendre dans beaucoup de pièces classiques. Tout au long du titre, j'ai souligné certains passages avec des timbales et grosses caisses pour donner de la puissance à certains endroits. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a intéressé et n'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous souhaitez avoir plus de détails sur cette réalisation. Sous-titrage ST' 501 ... ...